Mais on y revient parce que bon, ça a déjà été dit, mais voilà. Alors, je suis jeune. La question de zone de confort. Est-ce que l'homme et la femme ont la même conception de la zone de confort ? Par exemple, là, dans notre réunion, est-ce que nous sommes dans notre zone de confort ? Moi, je dirais oui, Jacques, mais après... Alors ? L'erreur, peut-être. C'est gros, c'est exactement le contraire. Le contraire. Vous devez vous le dire. Bravo. Alors ? Non, c'est... La zone de confort des hommes et des femmes, ça reste pas la même. Non, mais j'ai posé la question très simplement, vous n'avez pas écouté. Est-ce que nous sommes dans nos discussions de cas de juin, dans des zones de confort ? Ah non, pas du tout, là. Alors, vous avez dit le contraire tout à l'heure. Non, je n'ai pas mis ça comme ça. Ah bon, d'accord. Bon, très bien. Non, parce qu'il faut réfléchir... C'est pas le même confort, excusez-moi. Non, parce qu'il faut un minimum de confort, là. Pour les hommes, il faut réfléchir. Donc, quand on réfléchit, des fois, on peut répondre à des conneries. Voilà, donc on se rend en enjeu. Voilà. Alors qu'il y a des bonnes femmes, elles parlent d'elles-mêmes, elles parlent des potins, tout ça. Par exemple, les choses qui sont dites au sein de nos autres, une femme ne supporterait pas. Oui, c'est vrai. Et la façon dont ils communiquent entre nous, elle ne supporterait pas. C'est ça, oui. C'est tout simplement ça, elle ne supporterait pas que ça se passe comme ça. Elle ne supporterait pas qu'elle dise quelque chose, et on lui dit « on n'est pas d'accord », « tu ne te tiens pas de nous », ça. Elle ne supporte pas. Donc, la zone de... Comment on sait, pour ne pas sortir... Donc, non, je ne veux pas justement entrer dans le café de l'eau, c'est renoncer à sa zone de confort. Oui, bien sûr. Ce n'est pas le confort que vous avez dit, vous n'êtes pas d'accord. Ce n'est pas le même confort, non. Oui, bien. Donc, voilà, et les gens qui évitent d'entrer... Donc, pourquoi les femmes ne participent pas à nos réunions ? Parce qu'elles sentent qu'elles sortiraient de leur zone de confort, tout simplement. Alors, comment font-elles pour rester dans leur zone de confort ? Elle parle d'elle-même, elle parle d'elle-même, elle parle d'elle-même, elle parle beaucoup. Non, elle parle d'elle-même, et en quoi est-ce que parler de soi-même, il est là, machin. En quoi parler de soi-même, c'est une zone de confort. Parce qu'il n'y a pas besoin de... de réflexion. Non. Donc, il n'y a pas d'erreur, ce n'est pas en danger. Est-ce qu'elles sont unies... Attendez, lui, il veut parler. Elles sont unies... Elles sont unies sexuelles ? Elles sont unies... Mais de quoi ils parlent, mon dache chien ? Mais c'est à vraisemblable. Elles ont cherché des trucs les mêmes qu'on se prend. Mais ce n'est pas possible d'avoir des choses sexuelles. Sexuellement, moi, je suis un pervers. Alors, pourquoi est-ce que... Quel est le moyen de ne pas... De rester dans sa zone de confort, dans une discussion ? Il vous amène sur la voie, Valentin. Donc, on va éliminer. Ils sont vraiment aussi... On n'est pas critiqués, je veux dire. Et pourquoi on n'est pas critiqués ? Parce que... Eh bien, parce qu'on ne parle pas de ce qu'on... On n'est pas... On ne parle pas de ce qu'on ne connaît pas. On n'est pas critiquable. On n'est pas critiquable. Mais si on n'est pas critiquable, on ne sera pas critiqués. Et pourquoi... Comment fait-on pour ne pas être critiquable ? On ne parle que de ce qu'on... Attendez, ne soufflez pas, René Louis. Pardon. Parce que j'aimerais savoir comment il fonctionne, René Louis. On parle de ce qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas le sujet. Voilà. Et les autres, pourquoi est-ce qu'on n'est pas... Et les autres, ils ne connaissent pas le sujet ? On ne parle pas de ce qu'on ne connaît pas. On ne parle pas de ce qu'on ne connaît pas. Comment ? On ne parle pas de ce qu'on ne connaît pas. Voilà. Exactement. Donc, si je ne parle que de ce qui m'est arrivé à moi, personne ne le sait. Personne d'autre ne le sait. Donc, on ne peut pas me faire d'observation. Alors que là, nous parlons de choses d'intérêt général. Chacun peut intervenir. C'est ça. Donc, elles veulent pouvoir parler de choses où on ne peut pas intervenir. Bien vu, Jacques. Alors voilà. Donc, je parle de j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je ne peux pas dire que j'ai fait ceci. Il n'y a pas d'interaction. Oui. Chaque personne, mais explique ce qu'il veut dire. Elle est son petit mot, son petit mot qu'il propose, voilà. Et puis, l'autre va parler de son petit truc à elle. Et il n'y aura pas d'agression. Non, non. Il n'y aura pas un sentiment d'agression. Il n'y aura pas de confrontation. Il n'y a pas d'acritique. Il n'y a pas de critique possible. Il n'y a pas de critique possible. Puisqu'elle parle de quelque chose que je ne connais pas. Qui est son propre problème, ce qu'elle a fait le matin, ce qu'elle a mangé, etc. Elle va se contenter de parler de ça, en sachant que comme ça, on ne pourra jamais une sorte d'observation. Vous comprenez, là ? Vous avez compris ce qu'on dit ? Donc voilà, on a creusé quand même cette question, pour faire plaisir. Voilà, donc on va changer de sujet.